Et bonjour, suite d'inscription, j'espère que vous allez bien, alors attendez, ah oui, hop le QWERTY, euh ouais, attendez, attendez, déjà on a ça, est-ce que ça c'est peut-être, c'est vrai que je me suis posé la question, mais ça c'est peut-être le crâne de ma première mort, en fait il faudra voir si je peux récupérer des dents avant ma première prochaine mort ou pas, ça je sais pas là, donne, donne le couteau, donne l'heure aussi, bon toujours évidemment dans la maladie, semi-maladie, la maladie où ça va mieux, non mais on a dit, ouais, ouais, on va pas essayer toutes les positions, non, Non, je refuse, mais comment on peut obtenir l'heure, je sais pas, euh, pourquoi qu'on soit attentif à ce qu'il nous raconte peut-être, je sais pas si il y a un délire d'heure à un moment donné, Alors là on a le choix entre le feu de camp, le feu de camp c'était euh, c'était euh, c'était euh, c'était, ah c'était bien le feu de camp, ça aussi c'est bien, c'est quoi mon deck, comment je, voilà, ah on a trop de cartes, ah oui c'était ça le truc, c'est ça le truc qui me faisait peur, c'est qu'on a beaucoup de cartes, Ah et elle, elle n'invoque qu'une fourmi du coup, une fourmi à ma main, Ok, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, Oh la queue de lézard, ah ça, ah ça c'est trop bien, Attends, est-ce que ça je peux le donner à une carte, euh, Ah tu veux, tu veux ça toi ? Ah ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr que tu sois très content, Le loup en cage, Et là je peux pas le sacrifier, je me sens, je serais deg, La four, la fourre de lapin, Non mais non, Euh, non, sur l'opposant, mais en vrai ça peut être pas mal, Quoi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier ma, J'suis pas sûr que j'ai envie de sacrifier ça, Vas-y tiens, prends, prends la queue de lézard toi, Ouais bon, bon, Écoute, euh, ouais, 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 je sais pas, j'y crois, ouais, Et euh, et le boss, Les ententent, les ententententment bourdonnent à tes oreilles, Le chemin est bloqué, Parait-il ou est terrifiante, C'est le chercheur d'or, Yeah ! Euh, ouais, 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 Donc ouais, le chercheur d'or, c'était pas le passé. Ne me reviens pas. Hein ? Je crois avoir perdu une partie... Non mais, oui. Lors de la gravure. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Perdu une partie de sa mémoire lors de la gravure. Il y a un nom qui lui revient pas. Je crois. Bon, euh... C'est pas ouf, tiens. J'ai rien. Lui, il va faire quoi ? Il va jouer à un coyote. Eh, donc prochain tour, donc prochain tour qu'il attaque direct, en fait. J'ai quoi au niveau des objets, là ? J'ai ça. J'ai ça, je sais pas ce que c'est. C'était des os. Là, je peux jouer à la punaise, au moins. À la punaise, elle diminue de 1 les dégâts. Ouais. De toute façon, c'est tout. J'ai pas d'autres objets, je crois. Ouais, non. Bon, allez, laissez-le. Ça, c'est dire quoi, ça ? C'est dire qu'il a 2 vies ? Si c'est le cas, je suis deg. Ça fait mal ? Ouais, 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 écoute. Ouais. Ouais, ouais. Pourquoi j'ai fait ça alors qu'il aurait fallu que je prenne un écureuil pour poser le loup ? Pourquoi y'a des... Hein ? Eh ben, elle est là. Bon. Là, il faudrait que j'ai le temps de piocher 2 écureuils. À la top. Bon, écureuil, on a dit. Ok. Oh, le... Oh, le loup. Oh, le loup, le loup pas top, ça. Ah, et là, on le défonce, là. Attendez. Ça, ça fait quoi ? C'est une créature ennemie sans adversaire et sur le point d'attaquer. Genre, ma punaise. Une carte ornée de cet emblème se déplace devant elle pour subir l'attaque. Genre, elle va se déplacer devant la punaise, là ? On va voir, hein. Ok. Du coup, ok. Il se déplace après, donc le loup n'attaque pas encore. Non, normalement, je le finis. Si je fais ça. Après, ah, je vais pas essayer de sacrifier le rocher, voir si je pouvais sacrifier le rocher, mais... Et boum. Et boum, ouais. J'espère qu'il ne pensait pas que ce serait aussi facile. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Super. Il y a de l'or dans ces cartes. D'accord. Ah, et là, elle ne me revient pas, elle. Quoi ? Ah, Flying Blue, elle m'est revenue, mais... D'or ! J'ai trouvé de l'or. Mais c'est vrai que c'est le... Oui. Euh, non, mais attends, c'est la merde, là. Bon, j'ai un écureuil. Ah, j'ai que des... Unique. Bon, je vais piocher. Piocher un oposal. Mais je peux pas le poser. Bah ouais, il n'y a plus de place. Bah ouais, il n'y a plus de place. Attaque, ouais, ouais, super. Ah ouais, en plus... Euh, ok. Je sais pas, la mu, j'ai l'impression qu'il faut que je l'attaque, donc... Il fait encore le chercheur d'or ? Facile. La mu est primordiale. Bon, bah, ok, d'accord. Mais, euh, tu peux être plus, euh... Ça se fait quoi ? Quand une créature attaque... Euh, adverse. Fait face à un emplacement vide. Ouais. Car t'en est de cet emplacement, je déplace vers cet emplacement. Ah. Ok. Toi, tu... Ouais, toi, tu tiens le 1v1. Regarde-moi en vie. Normalement, ça devrait aller. Ah, mais non, tu tiens pas, le 1v1 ? Ups. Ah, le loup en cage. Je suis désolé, hein. Moi, j'ai le... Ah ouais, je vole. Le vol, on s'en fout. Aïe, 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 aïe. Oh ! Oh, il a survécu, du coup. Trop fort. Alors. Oh, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Oh. Alors, lui, il va tuer. Lui, il tue la vipère. Je peux... Je peux... Je peux mettre l'opossum. C'est gratuit. Je pense que je vais prendre un écureuil, comme ça, je suis tranquille. Là, je mets l'opossum. Et là, j'ai mes deux lignes, là, qui sont bonnes. Mam, mam. Je mets le loup veut tôt. Yes. C'est vrai que j'ai pas l'eau de fourre, non plus, hein. Il manque la fourmi. Je crois que c'est ça, les cartes qui me manquent. Mais là, je lui mets deux dégâts. Je vais pas sacrifier, pour l'instant. Il est parti, là, top. On va faire ça. Bon, je vais pas sacrifier l'hermine. Voilà. Ok. Mais j'ai peut-être menti. Je vous avoue, j'ai... Ah. Ah bah non, j'ai pas menti. Finalement, j'ai pas menti. C'est brah. Le loup. Euh... Et bam. Ok, donc du coup, ça me donne une récompense. Ça crée pour sang de bois, ma mule. Eh ouais. Chez. Mais du coup, j'ai récupéré quoi ? Tata, tata, tata. Un chat ! Oh, nice. Le castor. Construction de barrage. Logique. Jouer une carte ornée de cette emblème, mais on voit qu'un barrage. Sur chaque emplacement, il y a déjà 100 vides. Zéro de puissance, deux de santé. D'accord, ça fait une sorte de shield, quoi. Oui, oui, non, pardon. Et ça, la chauve-souris, 4 dos, ça a du sale vol. Ah ouais, non, mais c'est pété, quoi. C'est complètement pété. Non, mais... Alors, si j'étais un bâtard... Oh, vas-y, je suis un bâtard. Non, en vrai, je suis désolé, mais je suis... Ouais, non, écoute, bon... Je veux avoir des dents, moi. Zbra ! Voilà. Chez. Laisse-moi te rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Nice. Du coup, j'ai gagné une bougie. Fléau des mineurs. Tu as battu ce boss, c'est longtemps que ça n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Toujours plus de cartes. Six Laces Fire. Choisis bien. Merde. Alors. Merde. J'ai pas lu. L'Ouroboros. Une créature sûrement dangereuse. Invincible. Ah, mais oui. Quand une carte ornée de cet emblème meurt, une copie est ajoutée à votre main. Ah, bah oui, bien sûr. Le pitoyable Gecko. Peut-être que tu lui trouveras une utilité. Carte 1-1. Mais qui coûte rien. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. 4-2-100. Ah ouais. 7 de dégâts. Ah, mais 7 de dégâts quand même. On rappelle, on a une chèvre dans l'inventaire. Vas-y. Vas-y, ma chèvre, elle va me servir à l'invoquer. Alors que les coups de pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. Nouveau biome. Nouvelle map. Nouvelle, ouais, un nouvel étage. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non, mais je peux pas aller partout, là. Vous m'énervez. Ah, mais je pourrais aller là-bas, après. L'odeur infecte de pourriture et de moisi imprègne l'air humide. A chaque pas en avant, c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances à pas prudent, en direction. Des marécages. Ah. Je pensais à une forêt, mais en fait... Non, mais let's go, là. Ah. La loutre furtive. Elle s'immerge, quand est-ce à moi de jouer ? Hein ? Hein ? Une carte ornée de cet emblème s'immerge pendant le tour de l'adversaire. La créature qui lui fait face attaque son propriétaire. D'accord. Genre, elle peut pas se faire buter, quoi. Mais c'est pas ouf, Thierre, du coup. Un, un. Ouais. C'est... Ouais. Oh, la ruche. La ruche impénétrable. Quand elle est attaquée, tu pioches une abeille. Ah, mais ça, ça m'intéresse, ça. En plus, l'abeille, c'est sûrement une... Est-ce que c'est une carte fourmi ? Quand une carte ornée de cet emblème suit des dégâts, elle ajoute une abeille à votre main. La carte abeille, elle est statistique suivante. Un de santé, un de puissance, un de vol. Enfin, vol. Et le castor. Sur le plateau, il construit des barrages à ses côtés. Ouais, mais moi, je veux la ruche, du coup. En vrai, j'ai repris le castor, mais je veux la ruche. Je veux la ruche, et il faut que j'arrive à faire... On va voir si c'est ça. Une ruche et un écureuil à côté. Ok. Très bien. Soit... C'est quoi, ça ? Tu remarques des pierres qui te paraissent familières, mais il y a quelque chose de différent. Tu viens de l'intuition que le sort qui est réservé à la créature choisie est loin d'être enviable. Ah. Fais-ce que tu dois faire. Impossible. Je rigolais. Je faisais autre chose. Arrête. Je peux sacrifier la fourre de lapin ? Ah ouais. Je sais pas ce que ça fait, c'est le problème. Bon, les fourmis, là. Peut-être que les fourmis, ça me saoule en vrai, non ? Admettons que ce soit pour sacrifier une carte, il y a quoi comme carte qui me saoule ? La fourmi, hein. La fourmi, elle me saoule, hein. La fourmi ou la reine des fourmis ? La reine des fourmis, elle peut être bien parce qu'elle n'invoque une fourmi. Ouais. Ah, la grenouille, sinon. La grenouille de taureau. La grenouille de taureau. La grenouille de taureau. Vas-y, la grenouille de taureau. Sans la moindre pitié, tu massacres ta créature. Mais le roi des os se délègue de ton sacrifice. Ah, super. Je... Ouais, j'aurais dû sacrifier une fourre de lapin, quoi. Terre. Une bénédiction mineure, du roi des os. Vous commencez chaque partie avec un os supplémentaire. Ah, je sais pas, en fait, je me suis dit, ça se trouve, ça me donnait les stats de la créature, ou un bonus, je sais pas, et du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas prendre un truc qui coûte rien. Tu débarrasses les entrailles de la pauvre créature et continue ton chemin. Bon, on va dire qu'on n'en avait pas tant besoin que ça, de celle-là. Ça épure notre deck un peu. Mais j'aimerais bien réussir à faire quelque chose de ces fourreurs de mort, là. On les a donnés, je suis content, mais je sais pas si je suis content, en fait. Écoute, il y a une troisième carte qui parle, quelque part, par ici. Pour ma part, je déteste ce gars-là. Le pire rabat-joie qui existe. Ah mais, c'est le seul qui a un plan. Pour que tout revienne à la normale. Ok, ok, l'hermine. Ça va aller, t'inquiète, t'inquiète. Alors, il va faire quoi, lui ? Ah, il joue le miel et les abeilles. Euh, donc, abeilles, ouais, en fait, non, pas du tout de fourmis, quoi. Ok. Alors, du coup, je crois que dans les combats, comme ça... Euh, attends, il va se déplacer à droite, lui. Donc, il vaut mieux que... Ouais. Allez, je suis gentil, je suis gentil, je te laisse jouer, je te laisse vivre. Ouais, t'es sûr ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, peut-être que j'aurais dû le mettre là pour que ce soit mieux, mais bon. Mais ouais, j'ai envie d'essayer de faire le pattern. Donc, par contre... Hein. À la ruche. C'est bon, on est à la ruche. Bon, toi, toi, fais ta vie. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh, 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 la menthe. Ouais, elle attaque des deux côtés. Ouh là là. Ouh, j'aime pas ça. À la limite, je peux faire genre ça. Oui, non, mais l'écureuil osait de toute façon. Pour l'instant. Il fallait qu'elle soit là, ou il fallait qu'elle soit de l'autre côté ? J'ai un doute. On va espérer qu'il fallait qu'elle soit ici. Ah, c'est coup dur. Bon, on a perdu qu'une vie. J'en attendais plus de toi. Oui, 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 bon, écoute. Moi, j'en attendais plus de ma voix, et elle n'a pas suivi. Euh... Et j'en attendais plus de ma mémoire aussi. Donc de toute façon, on avait foiré l'emplacement de la ruche. C'est pas grave. On aura l'occasion de le refaire. Tu atteins l'entrée sonde d'une caverne. Ah. Une très large créature est tapie dans sa cave. Une voix rocque, elle t'interpelle. Oui, non, mais rocque, je te fais déjà une voix rocque. Fais pas chier. Réussis une de mes épreuves, et je serai à tout à toi. Trois créatures vont être tirées à ton deck. Ce sont elles qui signeront ta réussite ou ton échec. La voix reprend. Mais d'abord, il faut choisir une épreuve. L'épreuve de la santé. L'épreuve de la santé. Les trois cartes tirées doivent avoir au moins six de santé en tout pour gagner. Ok. L'épreuve de la sagesse. Les trois cartes tirées doivent avoir au moins trois emblèmes en tout pour gagner. Ah, ouais, 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 ouais. L'épreuve du sang. Les trois cartes tirées doivent coûter au moins quatre gouttes de sang en tout pour gagner. L'épreuve du sang. L'épreuve du sang commence. La fourmi 2. Yes, on a eu... Heureusement qu'on a eu l'aura Yuli. Finalement. Donc c'est bon. Ah, on aurait eu les trois emblèmes aussi. Et on aurait eu la santé. Bon, on les aurait tous su, en fait. J'ai surmonté l'épreuve. La créature se montre, c'est... Un wapiti ? Une chèvre... Ah oui, mais ils sont tous démoniaques. Qu'est-ce qu'ils ont ? Wow, 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 qu'est-ce que... Hein ? Pardon. Non, des pou... Qu'est-ce qu'ils ont de tous... Ils sont tous démoniaques, là. Alors, c'est quoi, ça ? Toucher de l'amour. Quand une carte en est de cette créature, un fiche des dégâts... Ah, mais oui, c'est le truc de la vipère, ça. Elle meurt. Mais ouais, mais du coup, la ruche, ça sert à R. Elle est gentille, la créature avec la ruche. Mais on s'en fout. Par contre, attends, la chèvre noire... Non, mais pareil, la chèvre noire avec la ruche. Ah ouais, non, mais... Vas-y, je prends de ça. Le wapiti, il sert à quelque chose, au moins. Carpe... Ouais, après, en vrai, la chèvre aurait été forte, mais... Ouais, le feu... Ah tiens, on va améliorer le wapiti. Il faut pouvoir le bouffer, vous pensez ? Un groupe d'âmes rescapées et affamées, réunis autour d'un feu de camp mourant. L'une d'elle te dit... Lassez de place pour accueillir une créature autour du feu. Une autre ajoute... La chaleur va lui procurer un bonit sans puissance. D'or, le groupe... Une personne reste silencieuse, mais elle se lèche les babines sans cesse. Ah, par pitié, non. Pourquoi tu veux pas y aller, toi ? Genre, c'est sûr qu'ils vont te bouffer, toi ? Ah, lui aura lui... L'oura lui, je pense que ça passe. Bon, allez, le wapiti. Grâce à la chaleur, ta créature obtient un bonus sans puissance. Ouais, 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 les couteaux, là-haut. Sors le couteau. Petit bâtard. Ok. Oui, on commence avec un os. Ah bien, le bonjour. Ouais, salut, ouais. Je pourrais t'invoquer, d'ailleurs. Le Martin Pêcheur. Ah ouais, full vol, full vol, full agression, full je t'emmerde, quoi. J'ai bien envie de faire ça. Ah ouais, mais je peux pas... Bon, je peux pas le faire au premier tour. Tampi. Tampi, tampi. Là, euh... Non, là, 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 je vais pas faire le con. Je vais prendre un écureuil. Je vais prendre un nu-reuil, là. Et euh... Et je vais invoquer le Wapiti. Non. Si. Le Wapiti ou cœur de loup ? Wapiti, hein. Euh... Oui. Ça, tu le mets là. Et ça, c'est bon. Et ce bras... Là, voilà, lui, il sert plus à rien. Et on est content. On va reprendre un écureuil. Là, il y a une loutre en face. On peut mettre l'écureuil là. Il fera joli. On peut le mettre là. Non, on va le garder. De toute façon, là, ça équilibre le truc. Juste, la balance, elle va prendre full dents, quoi. Il va être full content, le mec, mais... Hop. Là, on prend les nu-reuils. Tac, tac. Boum, boum, boum. Et euh... Ouais, ouais. Par contre, tu fais pas chier, toi. Je pourrais, je pourrais les mettre là, max. Mais euh... On va attendre. Euh... Bon, de toute façon, je pourrais pas, hein. Ouais, si... Ouais, mais non. Boum. Plein de dents. Plein de dents. Non, bah non, je voulais pas... C'est pas ce que je... Ça, c'est quoi ? Ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Tu dois faire un genre de choix différent, maintenant. Non pas choisir une créature, mais choisir le coût que tu veux payer. Oh ! Donc, une goutte de sang, deux gouttes de sang, trois gouttes de sang. C'est plus, hein, toujours plus. Euh... Je pourrais mon deck. Ah ouais, parce qu'en vrai, en fait, quand t'enlèves le loup en cage, les fourrures, là... Déjà, déjà, t'enlèves trois cartes de mort, là. Bon, après, le loup en cage... Ah, mais le loup en cage, il faut deux cartes pour la... Quel enfer. Euh... Ouais, le Rayouli... Non, c'est un 4. Parce qu'après, j'ai pas de cartes, en fait, qui se mettent gratos, quoi. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est ça. Donc, bon... J'ai que les Nureilles, quoi. J'ai que les Nureilles. En fait, après, c'est peut-être le cas, hein. Y'a que des cartes qui se mettent... Y'a pas vraiment beaucoup de cartes à zéro coup, quoi. Bon. Allez, vas-y, on va voir. L'élan. Super. Je... Une carte aléatoire qui coûte trois. J'étais dans la quoi, en fait. J'sais pas. J'suis le droit de pas... J'suis le droit de pas la prendre ? Non. Mais ça fait quoi, l'élan ? J'ai même pas regardé, hein, merde. Ça doit faire un truc. Ouais, le feu. Les dix yeux affamés qui l'encerctent refroidissent. Noël s'élève, tu réchauffis de créatures prédifelles. Il procure un boni sans-puissance, tout ça. Oui, 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 c'est bon. Non, non, non. Le petit loup, là ? Ce qu'on racontait sur les flammes était bien et bien vrai. Ta créature profite maintenant d'un bonus sans-puissance. Il me semble que c'est la deuxième fois que je l'augmente, là, du coup. En marquant la bave coulée sur certaines lèvres, tu prends les jambes à ton cou avec ta créature. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on va vraiment encore aller au feu de camp après ? Je ne suis pas sûr. Ok. En fait, limite, ce qu'il me faudrait, c'est des trucs qu'on peut invoquer avec des dents. Parce que ça peut me faire à peu près du gratos, quoi. Un sapin majestueux. Donc là, il va mettre un Martin Pêcheur de Montgron. Ah ouais, lui, il est chiant. Eux, ils vont... Oh, 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 c'est chiant, ça. C'est vrai, il va falloir que je mette la punaise devant. Comme ça, au moins, ça le met... Dégage de là, toi. Ok. Ah, je peux faire le pattern. Incroyable. Je pourrais faire le pattern. Oui, si, je peux le faire dès maintenant. Après, est-ce que ça, ça va me faire chier ou pas ? C'est la grande question. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, quand même. Donc là, j'ai déjà 2 euros. Donc je pourrais mettre l'opossum. Donc je choisis une carte. Chut. Je peux la mettre ? Je peux la mettre. Je peux la mettre. J'ai peur que... Ah ouais, 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 ouais. Par contre, non, il faut que je fasse un truc, là. Ouais, j'ai pas le choix. Enfin, ce que je peux faire, c'est... Au secours, c'est ça. Ça. On va faire ça comme ça pour l'instant. Dans un premier temps. Je serais-ce que pour équilibrer le truc un peu. Ça, par contre, c'est relou. Ça, par contre, c'est très relou. Oh, l'élan. Bah, yes. Je crois que c'est mort, là. Ah, et c'était ma deuxième flamme. Ah ouais, coup dur. J'ai très mal joué, je crois. Et là, s'il est temps pour toi de périr. J'ai trop voulu attendre certaines cartes et j'aurais pas dû. Après, c'est dur, du coup, de pas remplir son deck. Ah, après, c'est dur de pas remplir son deck. Je dis ça aussi parce que j'ai débloqué 12 milliards de cartes pendant la run. A voir s'il faut encore que je les redébloque ou pas. Reste là. Tiens-toi tranquille. Hélas, tu n'es pas encore morte. Ne bouge pas. Où est-ce que j'ai bien pu mettre mon appareil photo ? Il est là. Cheese. Tu es pitoyable. Je n'ai pas lu la suite, mais tu es la moindre idée de ce qui est capable de faire cet appareil photo ? De voir ça. Super. Un souvenir à créer. Je peux jouer, du coup ? Voilà donc ta carte de mort. On commence par la remplir. Je t'en prie. Choisis la carte dont tu veux extraire le coup. Bah, du coup, une carte qui coûte des dents, c'est pas mal. Un coup égal à deux eaux. Mais est-ce que ma Flying Blue existera encore ? Normalement, oui, j'imagine. Je te dis, c'est la puissance, c'est la santé. Ah bah, je ne vais pas utiliser ça, mon gars. Par contre, l'élan, l'élan, j'avoue, le 3 de puissance, 7 de santé, il est pas mal. Tant que ça ne me coûte pas les 3 de sang, là. Bah non, c'est bon. Maintenant, choisis une carte dans laquelle tu veux... Ce qu'on va extraire les emblèmes. Ouh. Les abeilles, c'est pas ouf. Je pense. Bah, quoi que, je ne me rappelle plus du coup des abeilles, mais... Bon. Ça, c'est pas mal. Mais ça... Mais ça... Non, mais ça, je suis obligé. Après, le problème, c'est qu'à ça, du coup, et ça, c'est quoi ? Fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace vers la direction indiquée par l'emblème. Bah, ça, ça me mindfuck. Mais ça, si j'apprends à l'utiliser, ça peut être bien. Donc, vas-y. Mais ça a l'air de Sprint, mais Sprint est touché de la mort de cette carte. Eh ouais. Alors, là, il va être tué, cette carte. D'ailleurs, je ne t'ai jamais demandé comment tu t'appelais. Ah bah, là, je suis Dark Blue. Là, je pense... Pas autant de... Dark Blue. Reste une dernière chose. Je dois prendre en photo ton visage. Ou Death Blue, ça aurait pu aussi le faire. Dis oui, Stiti. Stiti. Voilà. Du coup, là, je suis mort, en fait. C'est là, le moment où je meurs. Parce que finalement, il sélectionne les cartes de mon deck. Donc, il est en mode... Voilà. Bon. L'âme avant toi. J'avais tant d'espoir pour elle. Pourquoi est-ce que je m'embête à t'apprendre les règles ? Tu t'apprendras sur le tard. Ou alors, tu mourras. On dirait que la minable punaise est infiltrée dans le jeu. Mais j'ai déjà distribué les cartes. Donc, on va faire avec. Par contre... Ils ont changé un peu de sprite, non ? Les deux, là. Je me retrouve avec ça, putain. Vas-y. Le loup en cage, là. Le loup en cage, là. Qu'est-ce que je vais en faire ? Non, tu ne vas pas choisir une créature. À la place, tu vas choisir l'attribut que tu préfères. La tribu des Piaf. La tribu des Reptiles. Ou la tribu des Fourmis. Là, on me propose ça maintenant que je n'ai plus de Fourmis, ouais. Parce que là, on est d'accord, mon deck, c'est ça, du coup. Là, on va essayer de réfléchir un peu, quand même. C'était ma spécialité sur... Sur... Sidesfire. Réfléchir. Prendre uniquement les cartes dont on a besoin. Pas tout et n'importe quoi. Bon, euh... Tiens, on va tenter les Fourmis, tiens. Putain. Oh, j'ai envie de mourir. C'est quoi cette carte de merde ? Sa force n'est pas visible, premier coup d'œil. Non mais attends, elle coûte 1 de 100. Oh, elle est dégueulasse, la carte. Je ne vois pas l'intérêt, hein. Non, non, je ne vois pas sa force, là. Vous s'avouez, je ne la vois vraiment pas, hein. Elle a un PV. Waouh. Euh, il y a des trucs à faire, euh... Tiens. Ah, c'est plus, euh... C'est plus le même truc. Il faut que je fasse un élan et un écureuil, maintenant. Ok. Je fais peur. Oh, les dents. Ouais, c'est le crâne de la nouvelle personne. Oh. Oh. Prouve un plaisir fou à éteindre des bougies. Des bougies en trop avant ma boss. Tu vas peut-être t'amuser autant que moi. Éteindre mes bougies en trop, hein. Ouais. Bien sûr. Oh. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a Bélial, là? Ah. Oh, il lui a allumé les yeux. Ok. On a allumé les yeux de la bête, maintenant. Ah ouais, c'est plus la même... Ça, c'était ma figurine, ça. Je reconnais. C'est quoi, ça, déjà? Une femme âgée surgit derrière un chêne. Ah, on ne connaît pas. Elle dispose soigneusement des sculptures en bois élaborées, puis les montrent presque comme en du doigt. Fais ton choix. Quoi, ça? Ah, bloque le vol. Ça, c'est l'élan. C'est va vers la droite. Et ça, c'est le vol. Ok. Ouais. J'ai un totem. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On s'en fout, du coup. Genre, je me suis dit... Mais du coup, si ça fait ce que je pense, c'est de la merde. Oui. Du coup, oui. Genre, je ne sais pas. Je ne pouvais pas avoir, genre... Le pouvoir du chat. Le pouvoir du chat, c'était bien. Le meilleur pouvoir, le chat. Ouais, non, mais... Ouais. Eh, ce loup en cage. S'il a caché ça, c'est pour une bonne raison. Cette carte semble inutile, mais... Je pense qu'elle cache quelque chose. Tu veux que je joue la carte plus en cage, toi ? Si tu veux. Un Louvto. Ah, lui aussi, il a un totem. Il a le totem du sprint. Ok. Donc, à la fin de son tour, il va attaquer... Oh, c'est chiant. Tu ne serres à rien, toi. Si, il sert à mourir pour faire un os. Ouais. Ouais, il sert à ça. Euh... Vas-y. Je n'ai même pas regardé, mais j'avais des objets. Voilà, déplace-toi. Oui. Déplace-toi. Maintenant, on fait... Non. Il faut que je fasse ça. Euh... Ensuite, genre ça. Les créatures adjacentes à une carte tournée de cet emblème gagnent 1 de puissance. Oh, la saloperie. Ah, je vais vraiment jouer la larve, quoi. let's go. Euh, oui. Voilà, il se déplace, mais on s'en fout. Ah bah, le loup en cage, tiens. Je joue le loup en cage. Super. Ah oui, non, mais super, il est comme ça depuis le début, là. Ah, j'ai l'hermine. Ça a eu l'hermine. Ouais. Tu m'as eu, j'abandonne. C'est pas ce que je gagne quand il abandonne. C'est ça qui me perturbe, par contre. Parce que tant, je devrais juste lui dire non, non, vas-y, je te défense jusqu'au bout, hein. Et je prends mes dents. Mais, je sais pas, j'ai peur qu'il soit pas content, après. Euh, les élans... Les élans... Ouais, 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 les élans... La chèvre noire, oh, yes ! Oh, yes. Oh, ça, c'est bien, par contre. Ah, le totem. Les eaux de la vieille femme crient et craquent avec mesure qu'elles s'approchent. Les mains tremblent autant qu'elles déposent ses offrandes devant toi. Ah, mais... C'est quoi, ça ? Je comprends même pas ce que c'est. Bon, euh... Ça, c'est... Excavation. Ouais, ça, c'est la défense. Ah, et ça, c'est... Ça, c'est l'immortalité. Bon, on s'en fout que les écureuils soient immortels. Par contre, qu'une autre grâce que mes écureuils et une défense contre le vol, c'est pas mal. Après, on peut se dire, à la limite, qu'on retrouvera un totem plus tard encore et que là, du coup, on sera content d'avoir l'eau. Ça, ça peut être bien sur le long terme, en fait. Ah, mais je peux mix-up comme je veux. Plus tard, quoi. Je pourrais vraiment mix-up comme je veux, là. Au fur et à mesure. J'imagine. On verra. Bon, on garde ça. La vieille femme sculpte et repère ses sculptures et disparaît dans l'obscurité à petits pas. Bah, voilà, je garde mes trucs. Non, je crois. J'espère. Mais au pire, tant qu'on garde ça, en fait, c'est bien. Parce que, voilà, si on change plus tard, peu importe la créature, bah, on sera content, quoi. Tant que ce ne sera pas un écureuil. Le loup encage le retour. Euh, ouais. Vas-y. Je m'en bats les couilles. Hop là. Ok. On reprend ça. Le problème, c'est que là, je suis en train de faire le con, un peu, quand même. je vous avoue, je suis en train de faire le con, mais, je ne sais pas si ça crie la carte, ouais. Mais je veux placer mon loup en cage, moi. Comprenez. Je veux comprendre. Par contre, je ne suis pas mort. Genre, je suis peut-être perdu, j'ai peut-être perdu. Ouais. Ouais. Putain, mais, le loup en cage, là, je ne comprends pas. Adversaire de taïcan, te présenteras-tu pour m'affronter ? Oui, bah, écoute, oui, oui, hein ? Oui. Je veux comprendre le loup, moi. Le chair de chasse. La trépite chien de chasse. Il saute en direction des nouvelles créatures sur le plateau. Ouais, c'est indéfense. Ouh ! Le vénérable loup alpha. Son courage contamine les créatures à ses côtés. Parce que lui, c'est même... Ouais, c'est les créatures adjacentes. Il s'en fout que ce soit des loupas, quoi. Et le moineau. Ouais, bon, le moineau, quoi. Non, mais le loup alpha. 100% le loup alpha. Le totem ! Oh, et là, et là, on met l'immersion sur les loups. Et c'est Ovarida. Sinon, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un truc qui mix up, mais... J'ai quoi comme carte ? Parce que c'est vrai que du coup, il faut que je refasse gaffe. Il faut que je rebuild mon truc à chaque fois. Et j'ai la larve de mort, là. Je sais pas quoi. Je me manquais. Je sais pas ce que j'en fais de ma larve de mort. En fait, si, c'est une carte sur laquelle il va falloir placer quelque chose, quoi. Globalement, tu places le sacrifice de la chèvre, ce genre de truc, quoi. Je sais pas. Non, bon, on va aller là. La sculpture sur... La sculptrice sur bois surgit devant toi. Décrépite. Malgré son âge hanté d'éluvien, elle se déplace avec une certaine vigueur. Oh, les serpents. Oh, ça évo... Les écureuils peuvent évoluer. J'ai envie de boire ça. Est-ce que... Attendez. Ah bah oui. Oui. Du coup, je peux vraiment mix-up avec tout. Bon, j'aurais pu mettre ça au serpent, mais j'ai pas de serpent, donc... Donc, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça, c'est bien. Après, est-ce que je les garde d'une run à l'autre ? Ou à chaque run, j'aurais à mon mix-up. Tu te baisses pour mettre son offrande dans ton sac. En relevant les yeux, tu remarques que la vieille femme a disparu. Boum. Bonne pioche. Un loup dans une cage. Mais comment le libérer ? Je sais pas, en lui disant de se faire casser la gueule. Oui, bon, d'accord, mais ouais. Ah mais moi, je veux... je veux l'évolution de l'écureuil. Boum ! Un écureuil antique. Un 3. Incroyable. Non, mais je veux piocher des cartes. Bon, alors... je veux bien, je sais, j'ai des écureuils antique, tout ça, mais... Faut pas déconner non plus. C'était un mauvais coup. Bah pourquoi ? Bah non, l'autre, il va devenir une... Arrête, hein. Commence pas, toi. Commence pas. Oh, cette larme de mort, là. Bon, la punaise, je peux la placer ? Toujours pas. Là, je vais pouvoir la placer, normalement. Le loup en cage, enfin. Incroyable. Bon, le problème, c'est que la punaise, elle va se faire détruire. Ouais, ouais, c'était magistral, ouais. Bon, vas-y. On va laisser m'attaquer. Voilà, pour équilibrer la balance. Là, on prend ça. Ça. Là, je suis désolé, l'écureuil. J'ai combien d'os ? J'en ai pas... J'en ai pas. Là, on fait ça. Les os, hein, mais... C'est marrant, après, pour attaquer avec des écureuils. Au moins, l'écureuil est plus utile que la larve, quoi. Euh, voilà. Ah non, hein. Non. Ah non. C'est non. Là, c'est non. Libération de la ménagerie. Qu'est-ce que c'était que ça ? Bon, là, j'accepte. Là, j'accepte ton abandon. Pourquoi je peux pas accepter ? Je peux plus accepter. Ah. Voilà. Attendez, il s'est passé... Ah. Ah. Il s'est passé ça. Non. Euh... Un écureuil et un élan. Là. Yes. Et là. Tu as enfin arraché ma spectrale des griffes de cet écureuil. Mais tu n'aurais peut-être pas dû. Ok. Donc là, il n'y a plus rien à faire, vraiment. Et lui, lui, il s'en fout. Ouais. Plus tard. Tu pourras essayer ceci, mais pas maintenant. Je pourrais essayer la dague. Et là, est-ce que... Alors, juste, je vais me permettre de regarder un peu les règles. Enfin, d'aller voir les règles. Juste voir s'il n'y a pas un détail, genre un endroit où il y aurait écrit une heure, en fait. Parce que ça me trigger, moi, ça. Ah, j'ai une idée pour l'heure. Attendez. Attendez, je viens d'avoir une idée. Si on met tout sur 6. Pour faire, genre, le 666. Je vous avoue, j'y croyais, quand même. Franchement, je vous avoue, j'y croyais. J'étais en mode, franchement, le nombre de la bête. Tu peux le transfigurer comme ça. Encore totem. C'est la totem mania. Vas-y, c'est la totem mania. Allez. Les liens de grenouilles taureaux, elle bondit pour se mettre en travers des créatures volantes adverses. Le corbeau. Mais ça, c'est quoi, ça ? La redoutable moufette. Son odeur repoussante a faibouillé ses adversaires. Oh, ça, c'est... Oh ! Au cœur. Donc ça, c'est le même truc que la punaise. Donc ça réduit de 1 les dégâts des ennemis. Sauf que... Sauf que c'est très fort. Bon, après, ça ne fait pas de dégâts. Ça ne t'attaque pas. Mais, en vrai... Mais pourquoi il y a ça ? J'ai pris parce qu'il y avait ça. Mais pourquoi il y a ça, là ? Ça m'a donné quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne vaura pas me le dire, de toute façon. Tu t'en menais à nez avec la vieille sculptrice sur bois qui te dévore des yeux. Pour qu'il y ait un silence interminable, elle se déplace vers toi pour t'offrir ses sculptures. On sait quoi, ça ? Ah, c'est les loups ! La fameuse cheveux gris récupère sans un mot ses sculptures et s'en va. Attendez, est-ce que c'est bien ce que je pense, là, du coup ? Est-ce que j'ai bien amélioré tous mes loups pour qu'ils puissent level-up encore plus ? Un boyard glacial t'encercle ? Tu n'es pas tout seul. Une super surgit de boyard. Et c'est de chercher le tord ! Tu veux prendre mon nom, au maudit sois-tu ! Loup alpha, qui peut évoluer ? Ah, et tous, 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 tous peuvent évoluer. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Par contre, premier... Ah ouais, on commence... C'est nul. C'est nul, on passe. Ah ouais, il faut qu'on chope la mule, aussi. Putain, j'ai les pires cartes ! J'ai les cartes que je ne veux pas, là ! Je suis à combien sur la balance, là ? Arrête ! J'ai pris d'autres dégâts, quoi. J'ai pris d'autres dégâts, donc en vrai, je peux encore punir un tour. Oh, mais putain, c'est chiant ! Il faut hélice... Putain, la larve de mort, là ! Le chercheur d'or, ça recommence ! Il a besoin de toi, là ! Ah ouais, mais c'est pas sûr que ça... Ouais, non, ça suffit pas. Allez, on... Putain, mais ils sont où mes os, là ? J'ai deux grenouilles taureaux. Ah ouais, ça me met dans le mal. Ah, mais c'est peut-être pour ça ! C'est peut-être ça que ça voulait dire, c'est que... Ça doit vouloir dire que j'étais déjà à la carte. Ah ouais, donc c'était... Ah, c'est vraiment pas ouf, ce que j'ai fait comme move, hein. De ce côté-là. Oh là là... J'ai tellement... Ouais, bah... Mais vas-y, tue-moi ! Tue-moi, je mérite ça, je le mérite, je le mérite, hein. Je le mérite, franchement, je le mérite. Genre, j'ai été nul, en fait. J'en fais plus d'or pour moi ! Aïe, aïe, aïe ! Ça y est, on est déjà dans la boucle de mort. Mais, euh... Je crois qu'on n'a plus le loup en cash. Je crois qu'on a réussi à ne plus avoir le loup en cash. Je t'en prie, essaie de rester en vie, j'étais encore un peu. Je veux un souvenir de toi. Ta carte de mort. Allez, on y va ! Ah, putain ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ah non, le coup. Ah, le coup. Ah bah, un ou un. Ah, non. Une fois, je dirais la puissance, ça sentait. 3 et 2, hein. Mieux que 2 et 1. Putain, je suis deg, on avait un bon combo ! Non ! Les emblèmes, bah, super ! J'aurais dû prendre l'autre, en fait. J'ai jamais demandé comment tu t'appelais. Nul ! J'ai été nul ! Prépare-toi. La mort t'attend. Ouais. Tu es prêt ? Non. J'essaie de bouger au cas où, mais non. Oh là là ! J'aurais dû appeler ça Nul Blu ou Blu Nul, là. Oh non ! Un nouvel adversaire. J'ai raconté l'histoire de la personne qui est venue avant toi. Chercheur d'or fou et a eu raison d'elle. De jamais s'interimposer entre un homme et son or. Ton deck de départ. What de elle ? La punaise, là ! L'hermine, là ! Ils ressemblent de plus en plus à des humains, hein. C'est quand même bizarre, cette histoire. Le deck de départ, ouais, ouais. Et du coup, ça, ça a changé. Maintenant, c'est l'écureuil et le chien de chasse. Avec la qualité qui est toujours de plus en plus horrible. Ou les textures qui arrivent toujours de moins en moins sur les... Bélial ! Ah, est-ce qu'il faut refaire ça ? Ah ouais, une dent, hein. Ah ouais. Mais ça, ça fait quoi ? Tant, en fait, en faisant ça, on met le jeu en hard. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors... Ah ! Les totems ! J'ai un totem, moi, ou pas ? J'ai pas de totem, je crois. Ah, donc, il me faudrait des totems. Ah, donc, je vais acheter un totem. Après, je dis ça. Là, en vrai, ce qu'on devrait faire, c'est s'arrêter pour reprendre la prochaine fois. Mais, euh... Voilà. L'habile Martin Pêcheur, un chasseur insaisissable. Donc lui, il a le vol et un autre truc. Le vol et ça, là. Ah ouais, trop beau, trop fort. Donc, non seulement, il fait des dégâts directs. Ah bah, il fait qu'un seul de dégâts directs. Mais il fait un dégâts direct, quand même. Et il peut pas être touché. Donc, c'est une carte, après, que tu peux sacrifier derrière, quoi. Mais, euh... Ok. Ok, ok. Ça, ça, ça me va. Bon, dès que, du coup, c'est... Ok, ok, ça me va. Est-ce que ça va être compliqué, euh... À équilibrer ? Je le sens. Donc, euh... Totem. Le totem. Et je pense qu'on va s'arrêter après le totem. Est-ce que le thé sur bois surgit devant toi, décrépite ? Malgré son âge antédilivien, elle se déplace avec une certaine vigueur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Apiculture. Ah oui, non, mais c'est... Oui, 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 oui. Ouais, non, on s'en fout du coup, putain. Alors, elle me donne un piaf. Après, le piaf, j'ai pris un Martin Pêcheur, vas-y. Vas-y, on prend ça. Mais du coup, à chaque fois qu'on repart, on a juste l'écureuil de départ, quoi. On pourra peut-être choisir par la suite, peut-être. Soyons fous. Euh... Mais, euh... Mais ok. Très bien. Bah, écoutez, avant ce combat, ce combat incroyable qui nous attend, on va s'arrêter là, tout simplement. Euh... Mais vraiment, ouais, non, le jeu est très sympa. J'aime beaucoup, euh... J'aime beaucoup le jeu. Euh... Je... Je m'amuse... Je m'amuse beaucoup, dessus. Donc, euh... Donc, bon. Et puis, en plus, enfin, voilà, comme je dis, il y a la vibe. Il y a une vibe, c'est à l'Espire. Puis, il y a ce côté aussi, cette histoire, un petit peu, cette ambiance de cabane, machin, et tout. Donc, bon. Bref, c'était Blu. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501